Sur tout sujet mondain, la base de notre religion est que tout est permis, sauf si une preuve religieuse l'interdit. De nombreuses viandes sont mangées à travers le monde et chaque contrait à ces traditions culinaires parfois surprenantes. Beaucoup de viandes sont considérées comme halal alors qu'en réalité elles ne le sont pas. D'autres sont réputées haram alors qu'elles sont en réalité halal. Nous allons voir dans cette vidéo quelles sont les viandes licites et celles illicites accompagnées d'épreuves religieuses. Commençons par les animaux qui vivent dans l'eau. Les poissons à écailles sont tous halal mais aussi ceux qui n'en ont pas. Les crustacés, les mollusques, poulpes sont eux aussi licites à la consommation. Bref, tous les animaux de la mer sont halal. Selon la meilleure des paroles, celle d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous informe dans la surat al-ma'ida au verset 96, « Il vous a été permis la pêche et la nourriture de la mer pour votre jouissance et celle des voyageurs. » Tous les animaux de la mer, oui, mais attention, pas tous les animaux que l'on voit dans l'eau. Certains animaux vivant dans des rivières ou fleuves sont interdits à la consommation. Par exemple, la grenouille, de par l'interdiction du prophète de la tuer, dans un hadith authentique. Mais aussi, le crocodile, qui est interdit en raison de ses canines. Car le prophète a dit, « Tout animal doté de canines est interdit à la consommation. » Passons sur la terre ferme maintenant, mais restons sur le sujet des animaux dotés de canines. La chauve-souris, le singe, l'ours, le chat, le chien ont tous des canines et sont donc tous interdits. Tout comme le loup, le renard, le lion et tous les types de félins. Prenons un peu de hauteur et passons maintenant aux oiseaux. Qu'il s'agisse de pigeons, de canards, de poules, d'autruches, de dindes ou d'oies, leurs viandes sont toutes licites, qu'il s'agisse d'animaux d'élevage ou sauvages. Mais certains volatils sont interdits à la consommation, comme le vautour, l'aigle, le faucon ou le milan. Ceux-ci en raison du fait qu'ils sont tous dotés de serres, de griffes particulièrement adaptées à l'attaque d'autres animaux. Conformément à la parole du prophète, d'après Ibn Abbas, le prophète a interdit la consommation de tout oiseau muni de serres. Après cela, revenons à la terre ferme. Parmi les animaux d'élevage les plus connus, figurent la vache, le bœuf, le veau, mais aussi le buffle, qui sont tous halal. Il en est tout autant pour la chèvre, le lapin ou le mouton. Venons-en à la viande d'âne ou de cheval. Eh bien, pour l'âne, la viande est haram. Mais pour le cheval, la viande est halal. Conformément au hadith mentionné dans les deux livres authentiques qui nous informent, d'après Jabir, qui a dit Le jour de Khaybar, le prophète avait interdit la viande des ânes et avait permis la consommation de la viande des chevaux. La viande de porc, elle, est interdite. Qu'il s'agisse du cochon en lui-même, mais aussi du sanglier ou du facochère. Conformément aux très nombreuses preuves du Coran et de la Sunna, les chameaux et gazelles, qui tous deux peuvent être sauvages ou en délevage, sont halal. Mais, au-delà de tout ce que nous venons d'évoquer, il n'est permis de consommer rien qu'il ne soit nocif. Que cet animal provienne de la mer ou de la terre ferme. Car, Allah a dit, et ne vous tuez pas vous-même. Allah en vérité est miséricordieux envers vous. Et il dit aussi, et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Pour finir, n'oubliez pas que le bien-être animal est fondamental dans notre religion. Selon Abu Huraira, on questionna le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils dirent, ô messager d'Allah, avons-nous une récompense pour nos bonnes actions envers les animaux ? Il répondit, pour celui qui fait du bien à toute créature vivante, il y a une récompense. Allahu alam, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.